Le dimanche 30 août 2020, l'église de la région de l'Indénier-Djouablin, précisément la ville d'Aben-Gourou, a accueilli le pasteur Meunier pour sa première visite pastorale après la levée de la mesue de l'isolement du Grand Abidjan. Les temps forts de ce programme dans cette édition. Les chants de louanges au Seigneur, renforcés par des cris de joie, ont marqué l'accueil réservé par les saints de l'Indénier-Djouablin au pasteur Boniface Meunier, le dimanche 30 août 2020. Le leader de la CMCI Côte d'Ivoire y a effectué un voyage missionnaire précisément dans la ville d'Aben-Gourou, ville située à l'est de la Côte d'Ivoire, chef lieu de l'Indénier-Djouablin. Le pasteur Raoul Tano, missionnaire à Aben-Gourou, se réjouit de cette visite tant attendue. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Nous avons le privilège de recevoir l'Otid national. Ce matin, depuis 2017, lors de sa dernière visite, il a fait tourner dans l'est ici. Depuis 2017, il nous a visités. Et ce matin, Dieu l'a bien accueilli de nous rendre visite. Donc, toute la région est rassemblée pour son accueil et pour l'adoration. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande rencontre. Et nous prions que ce soit un grand succès. Ce voyage a été marqué par un culte d'ensemble, rassemblant toutes les églises de la région de l'Indénier-Djouablin. La joie de communier avec le pasteur Ménier dans la présence du Seigneur était palpable sur les visages. Dès les premiers instants de cette rencontre ténue au siège de l'église d'Aben-Gourou, encore en construction, des pas de danse, des acclamations se sont mixés avec les jeux d'instruments qui transportaient les paroles à travers lesquelles les semeurs assuraient le ministère de la louange. Une ambiance de fête aux augures célestes qui témoignent des grandes attentes que le peuple de l'Indénier-Djouablin rattachait à cette visite exceptionnelle du pasteur Ménier. Il y avait donc de quoi se réjouir d'avance pour ce privilège de recevoir l'homme de Dieu qui était en effet porteur de bonnes nouvelles. Du salut des âmes au ministère de délivrance et de guérison, en passant par un ministère de la parole aussi enrichissant qu'édifiant, le Seigneur s'est servi du canal de son serviteur, le pasteur Ménier, pour répondre à une question déterminante dans la vie de tous les croyants. Quels sont les secrets pour recevoir l'exhaussement de Dieu ? Un thème dont le développement venait équiper davantage l'église de Côte d'Ivoire en général et en particulier celle de l'Indénier-Djouablin qui est en pleine croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il était donc très déterminant pour l'assistance de réviser minutieusement les différents facteurs pouvant favoriser la réponse du Seigneur à la prière intensement élevée au Seigneur au cours de cette période de supplication en vue de la délivrance et du salut des familles. Répondant donc à ce besoin, le pasteur Ménier présente le chemin de l'exhaussement en cinq points. D'abord, accepter le don gratuit de Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La première chose qu'un homme doit faire, c'est d'accepter le don gratuit de Dieu. Tout ce que nous vivons est connu de Dieu. Tout ce qui t'arrive, Dieu le voit et il a prévu une solution. Si tu refuses Jésus, tu ne peux plus prier. A ce niveau, s'appuyant sur le passage de Romains, le chapitre 3, les versets 21 à 25, l'orateur précise à l'assistance que tous les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Et seul celui qui se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ peut expérimenter la gloire de Dieu. Ainsi, celui qui refuse Jésus ne doit pas s'attendre à être exaucé par Dieu. En effet, le Seigneur Jésus est la route nouvelle et vivante qui nous donne accès à Dieu le Père conformément au passage de Brouille, chapitre 6, versets 19 à 22. Jésus a inauguré une nouvelle et vivante par son sacrifice à la croix par sa mort par ses mains, ses pieds, le côté qu'on a percé quand son sang a coulé c'était une route vivante et nouvelle pour toi et pour moi toujours à partir de Brouille 10, versets 19 à 22 le pasteur Ménier présente les autres conditions à remplir pour trouver suite favorable à ses prières adressées à Dieu à savoir s'approcher de Dieu avec un cœur sincère avoir des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et avoir le corps lavé d'une eau pu symbolisant la marche dans la sanctification par la suite l'homme de Dieu met un accent particulier sur l'amour fraternel et la paix avec tous les frères comme étant un facteur fondamental pour recevoir les ossements selon ce qui est écrit dans le livre de Jean le chapitre 3 le chapitre 3 le verset 14 à 24 comment faire pour être exaucé quand tu aimes les frères c'est le courageux Dieu n'a rien à te reprocher il y a un message qui venait à point nommé pour aider les frères à recevoir la réponse à leur prière vu le contexte de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales dans laquelle l'église de Côte d'Ivoire est engagée depuis le 10 août 2020 à juste titre le pasteur Meignet a conclu son message en conduisant les saints dans un intense moment de prière moment de prière qui a donné lieu à des guérisons à des délivrances authentiques séances tenantes c'est avec beaucoup de satisfaction que les dirigeants de l'indénier Joablin ont pris part à ces moments de bénédiction a eu accordé par le Seigneur au cours de ce programme Dieu a dit de nous bénir cette visite était planifiée je fais la date un jour bien la bain on dit et je vous dis dimanche et d'abord béni le Seigneur le maître Seigneur pour avoir été donné la prophétie la guérison toutes ces choses témoignent que Dieu nous sommes reconnaissants ce qu'il fait en nous et parmi nous et nous en tout le monde et ce qui m'a marqué dans cette rencontre le pasteur nous a pris à avoir la foi la foi pour recevoir du Seigneur Jésus Christ que sans la foi nous ne pouvons rien obtenir et vraiment c'est ce qui m'a marqué il nous enseignait à avoir la foi et ce qui m'a marqué encore il nous enseignait les secrets de l'enseignement de la prière d'habitude on nous enseigne comment il faut être exaucé mais aujourd'hui c'est de façon spéciale on ne savait pas que le fait de garder quelque chose contre un frère peut empêcher d'être exaucé donc on a vu que les prières qui n'ont pas été exaucées depuis c'est le même de manifester l'amour vers un frère aujourd'hui vraiment nous avons été vraiment bénis heureux parce que le Seigneur nous a délivrés et sur le champ déjà nous avons laissé les cœurs loups tomber avoir des légers cœurs vis-à-vis des frères et je crois que le Seigneur nous a exaucés et je bénis le Seigneur et que toute la gloire nous revienne Amen La rencontre d'aujourd'hui m'a personnellement béni nous avons parlé de l'amour fraternel et le leader a dit que quelqu'un ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer les frères celui-là est un menteur en même temps tu ne peux pas dire que tu aimes les frères et ne pas aimer Dieu en ce moment tu es un escro et ça c'est une vérité qui m'a vraiment touché j'ai compris que nous devons aimer pas seulement dans la bouche mais nous devons poser des axes des axes concrets d'amour et il a dit surtout il faut planifier aimer les frères il faut planifier comment faire en sorte que les frères soient heureux donc c'est quelque chose qui se planifie et voici la vérité clé qui m'a touché au cours de cette rencontre je voudrais vraiment dire merci à toi Amen Amen Une moisson de 106 âmes gagnées à Christ a été enregistrée ce dimanche 30 août 2020 à l'occasion de la visite du pasteur Boniface Meunier à Bangoro dans l'est de la Côte d'Ivoire le salut des âmes a été donc au cœur de ce programme après des témoignages de conversion authentique tels que celui du frère Franck avant j'étais un braqueur j'étais un grand braqueur mais aujourd'hui je suis très content parce que je crois à quelqu'un celui qu'on appelle Jésus et je regrette d'avoir servi le diable et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que le diable afin que nous ne savais pas que nous avons tout mis à avoir bonjour On partait en casse de banque, on rendait la vie due à des innocents, ceux qui souffraient On se met devant eux, on prenait les gens, on me faisait mal quoi, mais j'étais un braqueur, je peux aller, je peux prendre tout ce que je veux Une fois que je vois la police, je peux prendre soit une dame, il y en a surtout un morceau de pain, une fois que je m'emballe, je deviens femme Abidjan, à la rue Princesse, on m'appelait Keletiki, je n'ai pas fait une minute sans faire parler, sans voir le sang de l'homme Et si tu m'attrapes, tu es un homme comme moi, mais si je ne veste pas le sang, je ris de mourir moi-même Je suis venu à Banro ici, et c'est que le Seigneur t'a permis Pour connaître sa gloire, sinon Yaloté était déjà mort, tu n'allais me connaître, personne Mais comme il a aussi dit, qu'il n'est pas venu pour les bons, qu'il est venu pour les mauvais, les méchants Donc on est arrivé à Banro ici, il était avec un jeune frère dans son kiosque Et Yaloté avait tous son magasin auprès de nous Mais comme vous aussi, après d'avoir laissé le monde, je suis parti à l'église, un pied dedans, un pied au dessus au dessus Mais c'est comme ça, elle et moi, on a eu à cause de me prêcher de l'évangile Il a dit, toi ton Jésus là-haut, si je me donne à lui, il va faire quoi pour moi ? Il a dit, oh Jésus, c'est une femme, elle a dit, oh Jésus, il a dit l'évangile Et c'est comme ça, j'ai raconté le musée de l'église Celui qu'on appelle Jésus Donc je veux lui dire, merci On va me donner cette fiche On va me restaurer, on va me laver Aujourd'hui quand je marche, il y a la tête haute Les simers ont à juste titre sémé le message du salut dans les cœurs Réveillant l'assistance ou le caractère destructeur du péché Tout en invitant les âmes à la paix avec Dieu Je suis disciple de Pierre ou de Paul Ne te garantis pas le salut mon frère Je suis ma CMCI ou évangélique Ne te garantis pas le salut ma soeur C'est ta vie donnée à Jésus qui va te sauver Le péché que tu caches, c'est ça qui va te détruire Le péché que tu caches, c'est ça qui va te détruire Mon frère ressaisis-toi avant qu'il ne soit tard Car après la mort, c'est le laveu de feu Prenant la parole à la suite des simers, le pasteur Boniface Menier s'est d'abord concentré sur la nécessité pour les perdus à faire la paix avec Dieu De ce fait, à partir du passage des Romains, le chapitre 3, le verset 21 à 25, il a rendu particulièrement ministère aux non-convertis en les invitant à sortir de la vie de péché et à venir au sauveur Jésus-Christ pour leur salut et leur délivrance authentique Pour la première fois Ou alors si tu es là en tant qu'invité Si le désir de te donner véritablement à Jésus a saisi ton âme Si tu veux abandonner le diable Si tu as reconnu ton père Et que tu te dises Même si quelqu'un m'a invité Moi-même je donne ma vie à Jésus Si tu veux le faire Lève ta main Réalisant le besoin du divin sauveur dans leur vie Et n'ont pas hésité à répondre promptement à l'appel lancé par le pasteur Menier Ayant pour fardeau de voir un grand homme sauvé L'orateur pris de patience N'a manqué d'insister Mais aussi de briser la résistance Et le fruit est réel Plus d'une centaine de personnes Se sont jointes à la famille des saints Autrefois braqueur Il est aujourd'hui un enfant de Dieu Délivré de l'esclavage du péché Franck fait partie de ses nombreux frères et sœurs Qui ont partagé les bienfaits du Seigneur Devant les saints de la région de l'Indénie-Diablin A l'occasion de cette visite du pasteur Menier à Bangoro Délivré et affranchi Il ouvre le bal des témoignages Affirmant être heureux de faire partie désormais de la famille de Christ Après les témoignages qui ont introduit le ministère Le pasteur Menier donne son message sur les secrets Pour avoir l'exhaussement de Dieu Par un ministère de guérison et de délivrance Conduisant l'assemblée dans un intense moment de prier A l'issue de cette séance de prier Des visions, des guérisons instantanées En physique et intérieure La restauration a été enregistrée Le Seigneur a permis que je sois parmi vous A 3h du matin on a appelé parce que je mourrais Mais Dieu n'a pas accepté Et je suis là Depuis le matin j'ai mal à la tête Je dis Seigneur Ce jour ça là j'ai cherché longtemps Donc il faut me guérir C'est facile Je ne vais pas me retourner à un mot de tête En se rendant dans deux semaines Je suis malade Pourquoi ? Et au moment où on dit On a 40 témoignages Je dis Allez dire merci au Seigneur La voix m'a dit Qui t'a dit que tu es guéri Un coup je sens qu'il y a quelque chose Qui est enlevé à partir de là Je ne sens plus le mot de tête D'ailleurs comment ça arrive mieux ma tête Je ne sens plus le mot de tête Pour cela je veux dire merci au Seigneur Qui m'a fait voir ces jours Je voulais dire Jésus m'a délivré Il m'a guéri Lorsque Le pasteur Le leader Priez qu'on a à prier pour la santé Il y avait la force migraine Et lorsque je priais La migraine est revenue Et j'ai commencé à prier Mais la douleur de tête Elle disparaît Acclamons Jésus Christ Vous avez applaudi Vous n'avez pas acclamé J'avais une douleur derrière mon dos Et cette douleur a disparu Et j'ai la joie du cœur Et je me sens libre Je me sens libre Je suis délivré C'est pourquoi je dis merci à Dieu Celui qui m'a délivré Au nom de Jésus Christ Amen C'est un total de 15 frais Qui ont témoigné de la bonté du Seigneur Dans leur vie Suscitant beaucoup de joie L'action de grâce et de foi Dans les cœurs des frais Toujours dans le cadre de la visite pastorale à Abengourou Le pasteur menier a eu une séance de travail Avec tous les dirigeants d'assemblée de la dite localité L'optique étant d'encourager ses dirigeants A se conformer aux conditions Pouvant les permettre de participer activement A l'accomplissement du but de la phase 3 Il a ainsi commencé par rappeler le but de la phase 3 Pour ce qui concerne l'église de Côte d'Ivoire 2 500 000 disciples Qui se réunissent dans 50 000 assemblées de maison Dirigées par 200 000 faiseurs de disciples Face à un tel défi Il a indiqué aux frères L'apport déterminant des dirigeants Dans l'accomplissement de ce but Selon l'orateur L'œuvre de Dieu grandit Quand les dirigeants de qualité se multiplient A ce niveau Le besoin des dirigeants dans notre ministère est très grand En substance Il a invité tous les dirigeants à être des modèles Car être un modèle est une marque caractéristique De tout dirigeant selon Dieu Et pour ce faire Il faudrait imiter le porteur de vision Afin d'être une multiplication de sa personne Ce principe est illustré Par l'exemple de l'apôtre Paul Qui dit dans le passage de Philippiens Le chapitre 4 verset 9 Qui dit dans le passage de Philippiens Le chapitre 4 verset 9 Ce que vous avez appris de moi Et ce que vous avez vu en moi Pratiquez-le Et le Dieu de paix sera avec vous Aussi le leader de la CMCI Côte d'Ivoire A invité chaque dirigeant à être des pasteurs Qui portent le troupeau Sur ce point Il les a surtout exhortés à porter chaque brébie Par une vie d'intercession active Le dirigeant a accueilli ce ministère Avec beaucoup d'action de grâce Témoignant que les orientations du pasteur Répondaient exactement à leur besoin Résolvant ainsi les difficultés Qu'ils rencontraient Dans l'exercice de leur sarcedos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada